Bonjour à tous et bienvenue à voyage dans l'espace où que vous soyez dans l'univers nous espérons que vous allez bien et oui c'est bien laurent runigo je suis en compagnie de l'inaltérable claude lafleur aujourd'hui nous allons interviewer deux de nos auditeurs deux frères yann et bris rouseret qui nous ont proposé de parler des musées aérospatiaux on peut visiter un peu partout à travers l'europe cela nous a donné l'idée de vous proposer un balado vacances c'est à dire que lors de vos prochaines vacances ou autres excursions pourquoi ne pas envisager la possibilité de voir s'il n'y aurait pas à voir des capsules spatiales des fusées des satellites et autres engins spatiaux pas loin de vous car on en retrouve un peu partout d'ici main et à travers l'europe ce peut être aussi une bonne idée de voir si vous ne pourriez pas visiter un observatoire astronomique un planétarium ou une autre installation qui présente l'exploration de l'espace ce balado n'a pas la prétention de faire un tour complet de tout ce qu'il y a à voir loin de là mais d'attiser votre curiosité et de vous encourager à vous informer pour savoir si là où vous habitez ou là où vous irez en vacances il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant à voir qui soit relié au spatial nous vous proposons donc un tour d'horizon sans prétention de quelques musées et installations aérospatiales qu'ont visité yann et bris et comme on le découvrira ce dernier a même eu le privilège de visiter quelques musées russes en espérant vous mettre l'eau à la bouche j'en profite pour dire merci à notre nouveau patron marc olivier dion pour son soutien cet épisode lui est dédié alors claude nous sommes en compagnie de yann et bris qui sont ils effectivement c'est une très bonne question merci laurent bonjour yann bonjour bris dites moi yann vous et votre frère vous êtes des passionnés de l'aérospatiale je pense j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de vous qui vous êtes et qu'est ce qui vous a amené vers votre passion donc on va commencer par yann et ensuite bris pour enchaîner la passion a commencé dès lors où il ya eu une petite un intérêt sur l'aviation et et du coup ça a dérivé petit à petit sur le spatial en conjointement avec mon frère parce que lui aussi là on va dire à peu près en même temps on a on est on a pu trouver un intérêt commun là dessus mais je me souviens aussi que notre grand père nous avait un petit peu emmené et tu te souviens à une petite navette spatiale et depuis qu'on était enfant aussi il nous a donné un petit peu le goût en visitant le tout premier musée sur le spatial à toulouse est-ce que vous vous intéressez plus au spatial ou c'est l'aéronautique tout ce qui vole en général c'est les deux sujets c'est l'aéronautique et le spatial ok et vous yann vous avez eu la chance de visiter un certain nombre de musées en europe d'installation qu'est ce que pouvez vous nous les nommer brièvement modestement on en a vu en europe quelques-uns ça se compte sur les doigts de la main je peux citer le musée technique de spire et de sunshine il ya aussi en france plus généralement le musée de c'est pas vraiment musée c'est la cité de l'espace à toulouse consacré et dédié à l'espace et au cosmos et quoi d'autre encore il ya le oui effectivement il ya le planétariat de voe en velin qui qui porte un intérêt aussi sur le spatial et le cosmos et puis on nous on n'oublie pas aussi certains petits musées aéronautique qui dédient au moins un carré de leur de leur surface dédié au spatial avec des découpes de moteurs ou des schémas représentatifs évidemment on va y revenir un peu plus en détail dans quelques minutes mais je vais passer à brice brice vous avez eu la chance d'aller en russie visiter des musées c'est ça doit pas être évident de se rendre en russie pourquoi cette chance là d'où vient votre chance effectivement et c'est un peu loin alors je suis marié donc avec ma épouse qui est russe et c'est ce qui me donne le on va dire le privilège de pouvoir voyager dans ce dans ce pays en ce moment c'est vrai que c'est un peu compliqué pour y aller alors je vous souhaite un peu de courage pour ceux qui voudraient les visiter mais bon c'est pas impossible c'est la preuve en est alors j'ai le privilège de visiter donc des musées dans les villes de saint pétersbourg à moscou négne yavgorod et aussi dans une petite ville de kirov qui se trouve près de l'oural est ce que en temps normal avant la guerre avec l'ukraine est ce que c'est relativement facile d'aller en russie quand quand vous étiez en france où ça prend des des visas des papas est ce que normalement est ce que c'est quand même relativement facile d'aller en russie ou ça l'est pas en fait c'est ça se fait toujours aujourd'hui de la même manière c'est à dire avec un visa mais aujourd'hui le plus compliqué c'est le moyen de transport pour y aller car il n'y a plus de vols directs on va dire nice moscou par exemple paris moscou tous ces vols n'existe plus alors il faut passer soit par des des compagnies tierces comme avec turkish airline par istanbul ou alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le bus pour passer la frontière du côté de l'estonie parce qu'il faut dire que vous êtes allé en russie au mois de janvier c'est ça oui tout à fait oui on est enfin je suis parti en décembre 2023 je suis rentré en janvier 2024 ça va ok on va y revenir les plus tard parfait en france vous avez visité la cité de l'espace à toulouse est ce que vous pouvez nous en dire plus alors écoutez par exemple du côté accessible on peut utiliser les transports en commun pour accéder au site où il ya une sortie autoroutière le long du site c'est la c'est la 61 qui passe à côté sortie 17 pour plus de précisions bon c'est on va dire un site qui est consacré exclusivement à la découverte de l'exploration spatiale et de l'univers il se trouve pas mal de maquettes représentatives comme des fusées et trompe-son de station et carrément même la station de mire et beaucoup de schémas explicatifs aussi pareil pour que ça soit beaucoup plus ludique pour les plus petits avec évidemment des expériences et chez l'humain pour pouvoir tester la gravité lunaire ou ne serait-ce qu'au moins d'intercepter des signaux ou autre mais je me souviens même que la station de mire est à l'échelle une on peut même la visiter de l'intérieur effectivement il ya même un planétarium qui s'est heureux qui s'étrouve d'ailleurs qui a été fraîchement rénové il me semble il ya une partie également dans les installations du parc qui a été rénové et il ya aussi une petite partie qui représente la planète mars et on peut trouver une capsule soyouz à ce propos où on peut normalement la visiter dernièrement elle a été fermée pour restauration et on peut également aussi trouver il me semble j'ai oublié qu'est ce que je devais dire c'était à propos de quoi c'était à propos ah mince j'ai complètement oublié ah ben oui des expositions éphémères qui passent régulièrement par exemple l'exploration de mars avec carrément ingenuity ingenuity la maquette qui était là et vraiment pas mal pas mal de choses qui passent aussi là bas est ce que des frais d'entrée en moyenne il faut compter 26 euros pour entrer en moyenne pour une entrée tarif normale oui j'avais payé pareil dans les 30 euros 23 26 ça dépend en fait ça dépend de quoi de de votre âge de là où vous y allez les journées les fins de semaine qu'est ce qui fait que c'est alors ça dépend aussi les expositions présentes comme les expositions éphémères ça peut un petit peu augmenter le prix il ya l'âge qui compte effectivement et puis aussi il ya alors chose que vous n'avez peut-être pas au québec c'est tarif chômeur vous avez également été au bourget je crois alors non petite rectification c'est en cours on va dire c'est un projet c'est un projet commun quand d'année on aimerait s'y rendre je ne sais pas pour vous laurent mais je ne sais pas si vous y êtes rendu mais il me semble qu'on peut trouver tout un attirer d'appareils l'avion qui se retrouve il ya un hall d'exposition avec des petits lanceurs je pense pas de fabrication française parce que j'ai vu et beaucoup de maquettes sur pareil l'exploration spatiale avec des sondes des petits satellites ou des choses comme ça tout ce qu'on peut dire tout ce qu'on peut renseigner c'est qu'il ya effectivement par contre les trois quarts de musée est consacré à l'aviation et à l'aviation française et mondiale donc du coup on peut retrouver aussi des appareils à visiter un 747 un canadaire un transalpe un concorde je ne sais pas ce de l'intérieur et puis il ya ce fameux hall d'exposition auquel on est consacré à l'espace qu'elle on peut trouver différents engins et expositions divers pour qui nous qui nous trace chronologiquement l'exploration spatiale et puis oui vous avez visité le planétarium de veau en velin il a plus de secret pour vous c'est bien ça moi j'y suis allé plusieurs fois effectivement et alors le planétarium de veau en velin on va dire que la pièce maîtresse dès qu'on rentre au rez-de-chaussée il ya une fusée véronique c'est les premières fusées il me semble qui a été fabriquée par la france et qui ont été testés si je n'ai pas de bêtises en algérie tout à fait et ensuite c'est évidemment il ya le parti on a parti comment dire exposante où on peut trouver des petits scaphandres pour les chiens les il y avait aussi les jeux de toyouze ouais exact un vc de la station mir je sais pas si c'est en est un d'entraînement ou sans c'est en est un qui est revenu pour réparation c'est juste une maquette je pense ensuite oui il ya alors quelques choses que je n'ai pas pu visiter que je pense que si je dois le refaire encore je le ferai c'est l'observatoire parfois ils font des soirées d'observation ce planétarium c'est à dire ils ont un petit télescope dans un petit parc à juste à côté collé au musée ils font des quelques soirées observations voilà ça c'est on peut se renseigner y participer et puis évidemment il ya la découverte aussi du confin du cosmos avec des modèles des salles des grands espaces pour savoir qu'est ce que des planètes chaudes froides nous faire comprendre aussi un petit peu les les pulsars les exoplanètes c'est beaucoup on va dire c'est souvent représenté sur les murs et avec des exemples assez ludiques pour nous simples visiteurs voilà tout ce qu'on peut dire c'est accessible voilà oui c'est déjà pas mal vous êtes aussi allé en allemagne c'est ce que vous avez dit tout à l'heure visiter les musées de speyer et de sinchaim est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces musées alors moi je vais commencer alors pour tout vous dire il y a deux sites qui sont regroupés sous la même bannière des musées techniques de speyer et de sinchaim on va commencer par speyer qui est d'ailleurs un peu les préférés alors il ya c'est un vaste site on y accède très facilement d'ailleurs par l'autoroute il n'y a pas de réseaux en commun pour y accéder ou à moins ce que je ne sois pas au il ya limite presque une sortie d'autoroute dans dans sur le site alors dans le premier hangar on va dire en soit ce site regroupe tout ce qui est marine ferroviaire automobile technologies aéronautique et spatiale donc on voit une diversité de choses on peut carrément voir certains avions très rares comme un yunker 52 ou on peut même carrément visiter un boeing 747 qui est perché une trentaine de mètres de hauteur un différent aéronef même le gigantisme d'un antonov 22 voilà de pour ce qui est aussi on peut je sais pas si je l'ai dit voir des locomotives des coupes de moteur pour histoire de histoire de montrer aux personnes comment est représenté un moteur à réaction un moteur à piston ou autre il ya un hangar après alors lui c'est le clou c'est de d'abriter le alors je sais pas si on peut dire prototype c'est carrément la copie conforme de bouranne mais non mais c'est la vraie c'est la vraie c'est celle qui était dans l'espace alors non ce n'est pas la vraie non c'est c'est une fabrication conforme à ceux qui sont allés dans l'espace avec des tuyères avec le bouclier il juste ils ont un petit poil allégé certains composants parce qu'il fallait mettre à la place il fallait qu'il me retrouve exactement le même poids du de la navette et ils ont mis à la place un réservoir de kérosène avec avec quatre réacteurs à l'arrière pour pouvoir faire des essais planer en approche pour simuler ce genre de ce genre de choses on peut noter aussi qu'il a fait 25 vols oui 25 vols d'entraînement oui ça a pu permettre une approche aux pilotes futurs équipages d'avoir au moins la sensation de qu'est ce que c'était une approche en allure spatiale telle une brigue volant et oui on peut aussi préciser qui a sur les installations extérieures il y a aussi un sous marrant il est visitable et aussi un remorqueur juste est-ce que est-ce que est-ce que bourran on peut plus ou moins voir l'intérieur est-ce qu'on est est-ce qu'elle est vitrée ou est-ce qu'on peut rentrer dedans on est juste à distance alors on peut rentrer on a un accès par la soute on peut admirer l'intérieur qui est bien illuminé par contre elle est très bien protégé histoire que voilà personne abîme le modèle exposé on a voilà c'est tout ce que j'ai à dire aussi on peut même aller par la trappe arrière où on peut regarder aussi un petit peu le confin de la structure par l'arrière c'est assez intéressant on voit c'est comme si on croirait que c'était la navette en soi avec tout son équipement prêt à voler alors que simplement il est équipé de quatre moteurs c'est tout simplement beau à voir voilà exactement et puis dans ce hall parce qu'il est à l'abri mais dans ce hall on peut voir différentes combinaisons du début de l'exploration spatiale déjà soviétique donc on peut voir je sais pas même si ils ont été portés non alors il y a des orlan mais aussi il y a des socols et il y a aussi des 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 combinaisons comme yuri gagan qui l'aurait porté le même truc vaste volumineux il y avait aussi ce avec ses lyonov il me semble avec sa sortie extraordinaire ouais exactement on peut même retrouver une maquette de l'échelle lune je me souviens du vaut du fausse rod du vaut schrode avec le sas gonflable et et des parties de stations spatiales ouais exactement partie de stations spatiales comme les colombus que l'on est dans le laboratoire européen oui il ya carrément une maquette qui est je pense qu'il a dû servir de modules d'installation pour pour histoire de simuler les futures installations et il ya aussi une coupe de de zvezda carrément à l'échelle lune aussi une coupe carrément ça veut dire que on l'a à l'échelle lune devant nous mais les scindées en deux histoire de voir vraiment et compartimenter ce ce module après et compléter aussi l'exposition avec divers scénarios comme les premiers pas de la lune avec amstrong il y a aussi divers éléments il ya de grands portraits aussi des premiers aventuriers spatiales allemands on va commencer par zick moutienne puis j'ai à peu près tout ce que j'ai à dire on va dire sur ce hall il ya vraiment de l'air avoir du très très beau matériel franchement c'est très c'est très très beau on a été sorti dommage que c'est dommage qu'on l'a vu on est presque en fin de journée au moment où ça allait fermer c'est moi je trouvais que l'aspect d'y aller la nuit le soir c'est un univers ça donner un comment dire une dimension relativement proche un peu comme ça on était dans l'espace exactement c'était exactement ce que j'ai ressenti oui est-ce qu'un prix d'entrée il me semble que c'est un peu pareil que j'avais cité l'espace il me semble on vérifie non non bon les gens pourront le vérifier c'est juste pour savoir il ya quand même un prix d'entrée qui se compare ok d'accord voilà puis pour terminer la chose c'est qu'après il ya aussi le bâtiment dédié à la marine avec des expositions en modèles réduits par exemple pour retrouver une grande maquette du porte-avions du kraft zeppelin projet abandonné d'un porte-avions pendant la seconde guerre mondiale par les allemands et pas que des pas que des véhicules de la seconde guerre mondiale on peut trouver aussi bien avant premier les débuts de la marine allemande jusqu'à aujourd'hui voilà voilà pour finaliser le site de spire ok quand quand on se promène dans différents musées à travers le monde il y a toujours des missiles v2 est ce que dans les musées allemands il ya aussi des missiles v2 où il est il est aise moi pour ma part je ne les ai pas vu c'est bizarre on dirait que c'est pas vraiment après il ya aussi si vous me laissez ajouter il ya le second site aussi qui se trouve à 40 km en tirant vers l'est toujours en allemagne c'est pareil c'est toujours le même nom c'est le musée technologique technologie de alors là c'est ça va c'est sunshine alors là bas on peut découvrir alors là c'est une ambiance beaucoup plus aéronautique on y trouve perché pareil une trentaine ou une vingtaine de mètres sans vouloir être sans vouloir exagérer un concorde auquel on peut visiter en passant par l'arrière et un tu peux lèvres 144 en position je pense de décollage ou d'atterrissage c'est assez impressionnant on est dedans une petite pente on peut comparer on peut très bien comparer ces deux appareils auxquels on voit de l'extérieur que c'est il ya des similitudes mais finalement technologiquement bas c'était complètement différent c'est une autre approche dans le hall au contrebas on trouve énormément de coupes de moteur de collection de véhicules de de mise en comment dire en en diorama avec de vrais véhicules de certaines situations de guerre en allemagne ou en afrique du nord pendant la seconde guerre mondiale on peut retrouver des dorniers on peut retrouver des misseurs schmidt bf 109 des junker 87 encore des junker 52 on peut trouver des dc3 tout plein d'appareils qu'on peut voir de loin aux auxquels on peut visiter à l'intérieur mais c'est là ça donne le goût de joli et vous bris vous avez eu la chance donc de visiter un certain nombre de musées en russie en russie j'ai cru comprendre en parlant avec vous que ce qu'on peut dire que d'à peu près chaque grande ville russe il ya ils ont leur musée spatial est ce que c'est il y en a un peu partout un des musées spatiaux en russie oui il y en a dans toutes les grandes villes principales on va dire de certaines régions et on peut aussi parfois trouver comme dans des petites villes des vraiment des musées qui sont qui sont on va dire plus simple mais il ya toujours une approche en tout cas avec le spatial dans les villes en russie ok et vous quel musée vous avez visité alors j'avais visité le musée donc à saint pétersbourg qui est le musée de la cosmonautique alors à l'intérieur on trouve sur principalement des expositions de moteur et aussi de une petite capsule soyouz on retrouve aussi la maquette de rover lunaire qui on va dire soviétique le luna code le luna code ok exactement et on le retrouve un peu dans tous les musées aussi et je j'ai aussi vu dans ceux de moscou et les deux enfin il est assez populaire ce petit rover et aussi et il se trouve dans un endroit où qui est on va dire le le commencement de la ville de saint pétersbourg c'est à dire c'est une forteresse ou qu'il y a tout autour beaucoup de petits musées comme le musée de la monnaie le musée il ya aussi les prisons où il ya eu beaucoup de communistes c'est un peu moins gai et voilà donc on peut aussi voir le musée de la ville des choses comme ça c'est assez intéressant quand même faire le petit tour on comprend qu'il ya des parts de spatiale presque dans chaque ville on va dire une fierté nationale totalement totalement ensuite j'avais pu visiter donc dans à moscou il y a une on va dire avant il y a eu une exposition universelle sur une partie qui s'appelle vdnh et on peut retrouver plusieurs petits pavillons avec beaucoup de musées il y en a deux principalement sur l'espace donc il y en a un où il y a vraiment on va dire des expositions de toutes les sondes il y a aussi deux stations à échelle réelle dont une qui se rapproche beaucoup de celle de toulouse de mire on peut également visiter l'intérieur et une autre qui est donc de almaz et celle ci et on ne peut pas visiter l'intérieur mais déjà on voit un peu sa superficie sa taille de temps bas et un peu tout autour et on peut trouver aussi diverses pièces de qui avait à bord donc aussi à bord des vaisseaux comme les soyouz les vos rhodes et vos stocks on peut trouver aussi comment dire ainsi un simulateur d'hélicoptère je me souviens est ce que est ce que mettons la station almaz et mire est-ce que c'est selon ce que tu as pu t'apercevoir est-ce que ce sont des maquettes ou ce sont les véhicules d'entraînement à bord desquels ce serait peut-être entraîné sur terre les astronautes avant d'aller dans les cosmonautes avant d'aller dans l'espace est-ce qu'on peut savoir alors oui alors celle de mire effectivement elle a servi d'entraînement mais celle de almaz je n'ai pas eu cette information je pourrais pas le confier voilà et aussi alors sur d'autres musées donc de moscou qui se trouve à proximité on va dire à peu près à 20 minutes de marche 15 minutes de marche c'est dans un parc c'est tout droit et et on peut donc dans ce deuxième musée il ya un grand monument de à peu près 100 mètres de haut qui on dirait presque qui va toucher les nuages et à l'intérieur on peut donc avoir je pense je pense c'est le musée qu'il faut principalement voir il ya aussi une exposition de toutes les peintures de alexa et leonov enfin peut-être pas toutes mais mais on va dire les bonnes parties et aussi on peut voir on peut entrer à l'intérieur de une petit module zéda et il ya beaucoup de combinaisons dont on va dire de maquettes assez précises de tout ce qu'il ya il ya aussi un mur avec tous les astronautes russes qui ont volé sur soyouz on peut aussi trouver des petites parties de bouronne comme le sas aux deux sorties et aussi vraiment bon ouais je pense les les on ya même je me souviens il ya un raduga qui est exposé et ces petites capsules qui qui partait de mire si je dis pas de bêtises pour amener des échantillons et voilà c'est un peu ce qu'on peut voir principalement c'est accessible on va dire directement sortie du métro est ce que c'est c'est à ce musée là qu'il ya soit une maquette ou une authentique fusée vostok blanche posée sur un piédestal c'est c'est un de ces deux musées là alors alors effectivement c'est bien sur cette place c'est au niveau du musée qui a dû dans le pavillon au fond c'est à dire le premier musée que j'ai évoqué avec les maquettes de stations qui sont visitables effectivement il ya donc cette fusée vostok et aussi également des expositions il ya un petit bouranne c'est une maquette 1 évidemment et des comment dire des avions des hélicoptères placés en cercle autour de cette fusée vostok pour pour se rappeler que la fusée vostok qui sera en exposition ce serait le modèle qui aurait servi à yui gargan pas la fusée telle quelle l'original mais c'est le type de fusée qu'a utilisé yui gargan pour s'envoler le 12 avril 1961 donc ça donne une idée de ce que c'était son vaisseau spatial quand il s'est envolé pour l'espace voilà tout à fait et ensuite le long de mon voyage j'ai pu également visiter le planétarium de nishninovgorod alors c'est assez on va dire étonnant que dans ce planétarium on peut effectivement louer un petit simulateur de soyouz soyouz tma si je ne dis pas de bêtises mais donc il ya un opérateur derrière des ordinateurs qui vous fait des scénarios qui nous les prépare et nous on n'a plus qu'à essayer de arrimer un soyouz à une partie de station spatiale voilà si on a de la chance ça se passe bien vous l'avez essayé ce simulateur alors oui tout à fait oui je l'ai essayé c'est c'était donc j'ai essayé pendant on va dire huit sessions huit tentatives et c'est très difficile à y arriver c'est c'est quelque chose qui demande beaucoup d'entraînement et de persévérance ensuite tu te rappelles à quoi tu devais t'arriver tout au hasard ah oui c'était le module sugeste d'art à l'arrière c'est vraiment un scénario voilà c'était mais elle était encore en construction la station spatiale je me souviens il avait seulement un seul panneau principal sur le dessus ah oui d'accord j'ai vu des années 2000 on va dire ouais c'est certainement par là et ensuite j'ai pu visiter le musée à kirov donc c'est un musée du cosmos il y a principalement des expositions sur l'astronaute victor petrovich vassini qui participait on veut dire au sauvetage oui de de la station saliout 7 le commandant d'annibé cof tout à fait et on peut aussi donc visiter divers pièces des scaphandres dont le on va dire le le scaphandre d'entraînement qui est de couleur bleue en tissu de olé gnovitski et ainsi que quelques patchs de mission quelques petites pièces il y a aussi une représentation de la table à manger qui on peut trouver on va dire dans le module zvezda et quelques donc expositions sur aussi des maquettes de de sondes qui ont parcouru l'univers et c'est à peu près tout ok quand vous êtes allé à moscou il y a théoriquement la possibilité d'aller visiter la cité des étoiles qui est je ne m'abuse en banlieue de moscou là où vivent et s'entraînent les cosmonotrus c'est donc possible de la visiter mais c'est pas chose facile je pense exactement j'ai eu pour projet moi-même d'aller visiter mais c'est conseillé de participer dans un groupe soit le faire soi-même ou alors essayer de demander pour pour être au moins un minimum de 10 car le prix est assez élevé et c'est dans les alentours de 160 euros et on peut visiter donc le tout le complexe avec un guide et tout à fait oui c'est en banlieue de moscou c'est pas dans moscou même on peut compter je pense une heure de route à peu près du centre de moscou ou alors en train il y a une ligne de train qui ou un arrêt est à proximité est-ce que c'est une fois rendu à moscou qu'on s'informe pour aller à la cité des étoiles ou faut le faire avant de partir prendre contact ou je sais pas moi je conseillerais de le faire avant le voyage on peut trouver facilement les informations enfin facilement on va dire si on fait quelques recherches on peut trouver le site mais le mieux c'est de parler je pense anglais ou si vous parlez russe communiquez directement en russe avec eux mais je me suis pas aventuré au delà donc je pourrais pas dire si des mots est-ce que vous avez espoir de retourner en russie dans quelques temps et là peut-être possiblement d'aller visiter la cité des étoiles ce serait un projet que j'adorais le faire faut que je me trouve plus d'amis peut-être pour faire un groupe de 10 bon ben je pense que laurent et moi on va se porter volontaire ah oui oui je note on est déjà trois c'est bien on est déjà trois excellent et toi claude de ton côté tu as bien tu as bien eu la chance je crois de visiter certains musées en amérique du nord notamment le fabuleux national air and space museum de washington dc exactement j'ai eu la chance d'aller le visiter plusieurs fois quand j'ai parce que washington est une ville que j'adore juste peut-être expliquer un détail assez intéressant à washington vous avez le centre-ville de washington une espèce de grand parc rectiligne qui s'appelle le mort qui mesure peut-être trois quatre kilomètres de long à une extrémité vous avez le capitol donc là où se réunisse le congrès américain et à l'autre extrémité vous avez la le temple ou la statue de lincoln et en plein milieu vous avez l'obélisque blanc et de chaque côté du mâle il y a des musées ce qui est fascinant c'est qu'il y a un musée d'histoire naturelle il y a un musée des sciences et technologie il y a une galerie d'art il y a le musée spatial dans chacun des musées vous pourriez facilement passer une journée ou deux mais l'intérêt c'est que les musées sont gratuits ce qui fait que vous pour la façon de la visiter c'est que vous allez dans un musée vous allez visiter une partie du musée vous passez une heure ou deux dans le musée vous sortez vous allez faire autre chose vous rentrez dans un autre musée vous allez voir une partie de ce qu'il y a à voir vous sortez vous allez voir d'autres musées ce qui fait que vous pouvez passer facilement une semaine à washington à voir plein de choses fascinantes à l'extérieur et à l'intérieur de dans les musées et hors des musées tout ça c'est gratuit ce qui fait que c'est fascinant parce que vous y allez à petite bouchée si je peux dire un des clous le musée qui était qui a toujours été réputé comme étant le plus visité c'est le musée de l'air et de l'espace le national air and space museum quand vous rentrez par l'entrée principale d'ailleurs je pense que maintenant c'est la seule entrée qui est accessible si vous allez à votre gauche c'est la section spatiale si vous allez à votre droite c'est la section aéronautique et là c'est il y a une richesse d'exhibit absolument hallucinante parce que ce que ce qu'il y a dans le musée ce ne sont pas des maquettes ce sont des vaisseaux authentiques vous avez la capsule d'apollo 11 la véritable capsule d'apollo 11 vous avez la capsule de john glenn la capsule mercury de john glenn la véritable vous avez une capsule de gemini 3 à 4 avec le scaphandre de edwight qui est le premier américain à être sorti dans l'espace vous avez un véritable module lunaire qui aurait pu aller sur la lune mais qui est resté sur terre parce qu'on a coupé des missions à la toute fin les dernières missions apollo n'ont pas eu lieu vous avez un télescope hubble c'est le double parce qu'on avait fabriqué deux télescopes hubble au cas où l'un des deux tombera par un accident avant le lancement donc il y a un télescope hubble c'est un vrai il y a une série de fusées dont un v2 des fusées redstone des fusées jupiter etc ce sont des vrais engins il y a une sonde viking on sait qu'en à l'été 1976 il y a deux sondes viking qui se sont posées sur mars il y en avait construit une troisième au cas où il y en a eu besoin juste avant le lancement donc elle est là et comme je dis toujours cette sonde là à peu près la grosseur d'une petite automobile ou d'un plus d'un bureau disons d'un bureau et cette sonde là vaut probablement en dollars de l'époque quelque chose comme 300 millions de dollars je sais pas combien ça vaudrait aujourd'hui mais vous l'avez devant vous là vous pouvez presque y toucher bon il y a une petite barrière pour vous comme le module lunaire c'est la même chose on peut pas les toucher mais il est presque à portée de la main fait que c'est vraiment un musée fascinant à visiter au niveau d'aéronautique bien il y a plein d'appareils américains entre autres il y a le spirit of saint louis l'avion de charling bird qui a traversé l'océan le premier à avoir traversé l'océan en 1929 si ma mémoire est bonne et c'est le vrai d'ailleurs petite anecdote un jour j'ai visité le musée plusieurs fois un jour avec ma mère qui était quand même un peu fascinée et ma mère est de l'époque de ling bird là elle était tout enfant quand c'est arrivé quand on est arrivé devant le spirit of saint louis elle dit ah c'est la maquette de l'avion non non c'est le vrai elle a vraiment été merveilleux parce qu'elle dans son enfance c'est un peu comme nous la capsule d'apollon 11 fait que c'est vraiment un musée absolument fascinant à visiter et donc vous pouvez très bien vous rentrez dans un côté vous visitez l'aéronautique vous rentrez dans l'autre côté vous rentrez dans le spatial il y a une annexe à ce musée là c'est-à-dire en banlieue de washington il y a un autre musée je n'y suis pas allé parce que ce qui est paradoxal c'est que c'est très difficile de s'y rendre il n'y a pas de transport en commun ça prend une auto et quand je m'étais informé la dernière fois il faut avoir un plan très précis parce qu'apparemment que c'est pas évident se rendre à ce fameux musée là et là vous avez entre autres un véritable une des navettes spatiales là j'ai pu vite vérifier laquelle des navettes spatiales mais elle est là vous avez des avions comme des SR-71 vous avez plein plein de véritables appareils et dans tous les cas ce sont des vrais appareils donc il y a vraiment du matériel extraordinaire mais juste le national and space museum vaut la peine un petit détail moi j'encourage beaucoup les gens à la washington parce que pour cet aspect là de tous les musées qu'on peut visiter musée l'histoire naturelle est extraordinaire le musée des sciences et technologies est extraordinaire la galerie nationale vous avez tous les peintres que vous pouvez imaginer d'ailleurs une des façons de le visiter c'est d'abord de repérer quel peintre vous voulez voir et là où vous allez parce qu'ils sont tous là un détail si vous allez à washington un jour il y a la librairie du congrès c'est un bâtiment en marbre d'une richesse absolument hallucinante on peut rentrer dans l'espèce de hall d'entrée mais l'hall d'entrée c'est immense là c'est immense ça vaut vraiment la peine d'aller là les gens passent souvent à côté parce qu'ils disent pourquoi j'irais à la librairie du congrès après tout c'est une bibliothèque c'est un temple moi je du 14 15e siècle mais qui est aujourd'hui moderne ça vaut la peine donc à washington il y a vraiment beaucoup de choses à voir et évidemment un détail que je trouve un peu dommage à la suite des attentats du 11 septembre 2001 bien la sécurité s'est beaucoup beaucoup resserré ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile maintenant d'avoir accès entre autres si vous allez à washington où vous ne pouvez plus avoir accès à la maison blanche il faut être citoyen américain demander à son son sénateur ou à son représentant des billets pour la maison blanche alors que personnellement je suis allé plusieurs fois dans la maison blanche avant les attentats j'y ai eu accès plusieurs fois aujourd'hui on n'y a plus accès on peut aller devant la maison blanche c'est quand même assez spécial de voir ce bâtiment là qu'on voit partout qu'on a vu mille fois à la télévision mais on n'a plus accès donc les règles de sécurité ont beaucoup changé à washington mais ça reste quand même une ville absolument fascinante à visiter tu as aussi visité cap canaveral et houston exactement évidemment j'ai eu le privilège d'y aller comme journaliste donc je suis allé des endroits où le public n'a pas nécessairement accès mais dans le cas de cap canaveral le cap canaveral il y a un centre des visiteurs un détail un peu triste c'est que dans les années 70 80 90 en tout cas 70 80 c'était gratuit c'était sous la c'était un service du gouvernement fait que vous alliez là vous pouviez voir tout ce qu'il y avait à voir il y avait du matériel intéressant ça a été confié à l'entreprise privée ce qui fait que maintenant pour y aller ça coûte peut-être plusieurs dizaines d'euros peut-être 20 30 euros par personne donc peut-être même plus que ça je ne me souviens pas des prix parce que moi j'ai eu la chance de ne pas payer il y a entre autres à cap canaveral et à houston une véritable fusée saturn 5 une fusée qui aurait pu lancer un équipage vers la lune mais à cause des coupures budgétaires les deux fusées n'ont jamais été lancées donc vous avez la chance d'aller voir une véritable fusée saturn 5 qui est couchée sur le côté une fusée saturn 5 ça mesure une centaine de mètres de hauteur donc là vous avez une centaine de mètres le long c'est absolument fascinant de voir surtout que quand vous la regardez vous vous prenez vous dites c'est une vraie fusée c'est pas une maquette elle aurait pu lancer des astronautes il y a évidemment une navette spatiale une des navettes spatiales qui a volé dans l'espace qui est aussi à cap canaveral et il y a aussi à l'extérieur un réservoir de navettes spatiales monté sur deux boosters donc vous avez une bonne idée de la grosseur d'une navette spatiale quand vous allez à côté de ça vous allez voir que c'est gigantesque ça a la hauteur d'un édifice de quoi une trentaine d'étages non pas une trentaine une vingtaine d'étages à peu près c'est gigantesque évidemment vous avez plein de capsules apollo gimini et autres que vous pouvez voir donc ça vaut vraiment la peine et je dirais aujourd'hui quand vous allez à cap canaveral il y a à peu près des lancements à chaque semaine souvent des fusées falcon 9 des fois il y en a même deux par semaine il y a une mosse qui lance très 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 souvent comme on veut le voir dans un prochain balado donc si vous allez à cap canaveral vous avez probablement la chance de voir un lancement de fusée il s'agit de vous informer sur place à quand le prochain lancement mais il y en a un ou deux par semaine donc avec un peu de chance vous allez pouvoir voir un lancement de fusée évidemment vous allez être assez loin souvent vous ne verrez pas la fusée décoller en tant que telle vous êtes un peu trop loin mais du moment qu'elle prend un peu d'altitude vous allez la voir et c'est assez impressionnant donc ça aussi ça vaut la peine Houston c'est un peu la même chose Houston c'est le centre spatial où s'entraînent et vivent les astronautes il y a un petit musée spatial quand même assez intéressant avec des capsules et les exhibits habituelles et il y a une fusée saturn 5 qui vaut la peine d'être vue il y a aussi je ne sais pas si c'est encore résistible au public parce que les règles ont changé mais il y a un des hangars où il y avait les maquettes de la navette spatiale ou là des capsules spatiales Crew Dragon, Starliner, Orion dans lesquelles s'entraînent les astronautes à l'époque où je suis allé le public avait accès on pouvait les voir si vous voulez moi comme journaliste je pouvais aller beaucoup plus proche je pouvais même aller dedans mais dans le cas du public on pouvait rentrer dans l'hangar puis on voyait les maquettes puis peut-être même avec un peu de chance on pouvait peut-être voir des astronautes à l'entraînement donc si jamais vous passez dans le bout de Houston bien ça peut être intéressant juste peut-être dire que le centre spatial de Houston il est peut-être une trentaine, quarantaine de kilomètres au sud de la ville de Houston il est à l'extérieur de la ville il est assez loin donc ça prend une auto pour s'y rendre mais si vous avez la chance de le voir bien ça vaut la peine parce qu'il y a des choses puis comme je vous dis à Cap Canaveral avec un peu de chance vous allez voir un lancement de fusée et plus près de chez toi il y a le cosmodrome au nord de Mont-de-Réal et l'observatoire du Mont-Mégantic exactement je me suis demandé là quand tu es venu à Montréal il y a 2-3 ans est-ce que tu l'as vu le cosmono ? non on avait un planning très très serré et puis j'étais tout en famille donc c'est pas leur passion du tout je suis tout seul à aimer ça donc non j'ai pas fait le poids c'est un musée d'abord il est à l'extérieur de Montréal il est dans la ville qui est au nord de Montréal qui s'appelle Laval donc il était un peu difficile d'accès mais on peut y aller même en transport commun c'est plus un musée pour enfants pour jeunes il y a plus de maquettes il y a beaucoup d'interactions multimédia c'est un musée intéressant mais c'est pas un musée où vous allez retrouver des de véritables engins spatiaux comme des capsules Apollo ou Soyuz etc c'est donc un musée avec des maquettes beaucoup d'interactions pour les jeunes pour la famille je pense que c'est un musée intéressant il y a aussi un camp de vacances pour s'entraîner comme astronaute ça c'est pour si jamais vous passiez un été ici vous pourriez inscrire vos enfants au camp de vacances ils vivraient des expériences ils goûteraient un peu à l'apesanteur à la bouffe des astronautes etc donc c'est un musée pour jeunes mais qui est intéressant il y a aussi un peu plus loin dans le bout de la ville de Québec un peu plus loin que Québec le Mont Mégantic qui est un observatoire un observatoire assez important dans le sens que c'est un observatoire qui sert à entraîner nos astronomes nos astronomes qui sont formés à l'Université Laval ou à l'Université de Montréal donc on y fait des observations et au pied de l'observatoire il y a un astrolabe donc une espèce de musée qui nous informe sur tout ce qui est cosmique tout ce qui est l'espace qui explique plein de phénomènes astronomiques il y a comme des présentations qui sont faites il y a des cours qui sont donnés c'est quand même assez intéressant et si vous êtes chanceux entre autres au mois de juillet je pense que c'est vers la mi-juillet l'observatoire est ouvert au public parce que normalement on n'a pas accès à un observatoire c'est un appareil qui sert aux astronomes mais il ouvre environ je pense une dizaine de jours par année et si vous êtes un peu chanceux il y a peut-être même la possibilité comme ça m'est arrivé de regarder à travers le télescope un immense télescope qui fait je ne sais pas peut-être 30 mètres de long c'est un grand grand tube le genre de télescope qu'on voit habituellement donc il y a la possibilité sinon au moment mégantic aussi il faut savoir que c'est ce qu'on appelle une réserve de lumière naturelle ou quelque chose comme ça c'est-à-dire qu'il y a le moins possible de lumière aux environs ce qui fait qu'on a des ciels s'il fait beau absolument remarquables donc si vous allez dans le mont Mégantic ça peut être un très bel endroit pour observer le ciel surtout que si vous êtes sur une montagne vous avez l'horizon dégagé et peut-être petite note d'actualité quand il y a eu l'éclipse il y a quelques jours au Québec l'éclipse passait au-dessus du mont Mégantic donc les gens de la région ont eu à droit à un spectacle remarquable dans un endroit enchanteur tu as aussi visité le musée des sciences à Londres exactement lors d'un voyage à Londres j'ai eu l'occasion de visiter le musée des sciences et technologies c'est un musée gratuit donc ça se visite il y a une petite section spatiale qui m'a un peu beaucoup déçu parce que je pense qu'ils veulent faire comme si on était dans l'espace ce qui fait qu'il fait très très sombre c'est très noir ce qui fait qu'on voit mal les exibis entre autres je pense que c'est une maquette de module lunaire ça donne une bonne idée de la dimension de l'appareil quand même c'est gigantesque un module lunaire si vous avez une chance d'avoir un exemplaire à échelle réelle vous allez voir que c'est quand même un gros engin mais on ne le voit presque pas il est plongé dans le noir il y a aussi j'ai trouvé ça un peu ironique il y a un V2 qui trône dans le musée et quand on sait que Londres a été victime d'un sévère bombardement de V2 je ne pense pas que dans les années 40 les Britanniques les Londoniens se seraient attendus à ce qu'un jour un V2 soit exposé dans leur musée mais évidemment c'est un vrai V2 c'est intéressant parce que quand on pense que les V2 c'est la première véritable fusée qui a été conçue qui permettait d'aller jusque dans l'espace jusqu'à 400 km d'altitude et c'est un appareil gigantesque peut-être il y a une bonne dizaine de mètres de hauteur si ce n'est pas plus c'est assez impressionnant d'être à côté d'un V2 quand on pense que les Allemands en ont conçu à peu près 5000 avec lesquels ils ont bombardé entre autres l'Angleterre et l'Onde c'est une prouesse technologique c'est un engin assez fascinant quand on va à côté c'est vraiment étonnant par sa taille il y a aussi un peu partout des planétariums et maintenant de la réalité augmentée Claude tu as justement vécu quelques expériences du genre n'est-ce pas? exactement je ne sais pas si en Europe vous avez déjà ce genre de spectacle j'imagine mais nous ici moi j'habite au centre-ville de Montréal il y a de plus en plus de spectacles de réalité augmentée ou de réalité virtuelle écoutez si vous avez la chance d'aller voir j'ose dire sur n'importe quel sujet moi celles que j'ai vues sont absolument renversantes je vais donner un premier exemple qui est le plus récent on a une exposition sur l'Égypte sur les pyramides égyptiennes qui s'appelle l'horizon Khéops d'abord écoutez c'est amusant imaginez vous êtes dans une salle mettons qui pourrait être une espèce de une grande salle vous portez un casque et vous êtes dans la pyramide vous vous promenez dans la pyramide vous explorez la pyramide vous avez vraiment l'impression d'y être et entre autres durant cette exposition-là vous montez au sommet de la pyramide et là quand vous arrivez au sommet vous voyez le caire tout autour c'est absolument fascinant et vous avez des vues aériennes des pyramides moi je suis certain que j'ai vu les pyramides beaucoup mieux que ce que je pourrais aller voir si j'allais en vrai maintenant si on revient au domaine spatial il y avait il y a quelques temps l'an passé une exposition de réalité augmentée c'était la station spatiale internationale encore là vous portez un casque et vous avez vous allez à différents endroits où vous voyez vous êtes dans la station spatiale c'est une espèce de film qui est projeté vous êtes véritablement dans la station spatiale en trois dimensions c'est-à-dire vous regardez tout autour de vous et les astronautes sont là d'ailleurs l'astronaute canadien David Saint-Jean qui était là à ce moment-là quand ils ont fait le film parce que c'est un film qui a été filmé à bord ils passent vous voir ils vous font un bye-bye puis vous voyez les astronautes au travail qui vous expliquent un peu mais c'est fascinant parce que vous regardez tout autour de vous et ce que vous voyez c'est la station spatiale en haut à droite à gauche en bas vous voyez vous voyez pas vos pieds vous voyez le plancher de la station spatiale et l'exposition se terminait à la fin où vous sortez de la station vous êtes dans l'espace et c'est des vrais films fait que là vous voyez à la fois la lassature de la station parce que vous êtes juste à côté et vous voyez à vos pieds la terre et à l'horizon le soleil et l'univers c'est renversant c'est absolument renversant j'imagine que ça ressemble énormément à ce qu'ont dû voir les astronautes parce que c'est pas de l'animation c'est véritablement film qui a été tourné à l'extérieur de la station c'est absolument renversant et je dis ça parce que bon moi je suis passionné par l'espace les gens vont dire on sait bien que l'autre mais tous ceux avec qui je suis allé qui s'intéressaient plus ou moins un peu comme la famille de Laurent ont été renversés parce que c'est vraiment extraordinaire fait que j'invite tous ceux et celles qui nous écoutent si dans vos entourages il y a des expositions n'importe quoi de réalité augmentée de réalité virtuelle moi j'en ai vu une demi-douzaine jusqu'à maintenant et chaque fois je suis renversé et ce qui me renverse peut-être encore le plus c'est de penser qu'on est juste au début de ce genre de présentation là qu'est-ce que ça va être dans 5 ans ou dans 10 ans ça va être fantastique mais je vous encourage fortement allez voir ça c'est extraordinaire et si jamais dans votre coin passe une exposition sur l'espace telle la station spatiale allez voir ça c'est extraordinaire alors là je cède un peu la parole à Claude et Florent qui vont vous parler de l'observatoire de Haute-Provence bonjour Florent dis-moi Florent tu as eu la chance de visiter un observatoire astronomique assez intéressant l'observatoire de Haute-Provence où on a fait des découvertes historiques d'ailleurs des découvertes importantes raconte-nous un peu ton expérience d'abord pour commencer c'est donc l'observatoire de Haute-Provence qui est situé dans le sud-est de la France à peu près à 1h30 de voiture de Marseille donc dans les Alpes de Haute-Provence pour les connaisseurs sur les hauteurs de Manosque zone qui me tient à cœur puisque c'est là d'où je viens et cette zone a été choisie à l'époque en 1937 pour la pureté de son air d'une part un air qui est très sec donc qui est peut-être moins perturbateur pour les observations et puis aussi sur surtout le nombre de nuits qui sont utilisables pour l'observation il y a à peu près 75% de nuits sur l'année qui sont propices à des belles observations la vedette locale de l'observatoire de Haute-Provence c'est le télescope de 1m93 c'est la taille du miroir qui fait 1m93 et qui fut longtemps le plus grand d'Europe et qui a servi à la découverte de la première exoplanète en 1995 par Michel Maillard et Didier Quelloz et donc on peut visiter cette coupole qui abrite ce télescope historique et c'est à ma connaissance un des rares télescopes peut-être tu en sais plus que moi là-dessus Claude qui est un télescope qui est en activité et qu'il est possible de visiter absolument habituellement on n'a pas accès sauf parfois il y a des périodes de remise à niveau du télescope là où le public était en accès mais normalement on ne peut pas rentrer dans l'observatoire vous êtes très chanceux si vous avez la chance de voir cet appareil-là surtout que comme Florent vient de le dire c'est un appareil historique qui a fait une découverte extrêmement importante donc quand on y va on a la chance de voir le télescope wow et oui donc la journée il y a des visites et puis la nuit il y a les scientifiques qui travaillent alors à l'époque les astronomes montaient pouvaient en tout cas c'était une des options pouvaient monter au sommet du télescope à l'aide d'une passerelle et pouvoir observer directement sur l'optique qui est située en haut je crois que ça s'appelle une optique newton si je me trompe oui probablement et maintenant il y a des appareils qui sont sur l'optique qui est à la fin du télescope vraiment à la base du télescope et donc les scientifiques travaillent dans des salles qui sont à côté j'imagine souvent on imagine qu'on a toujours l'image que les astronomes font leurs observations en étant placés au pied du télescope maintenant tout se fait par ordinateur ils sont peut-être même pas sur place ça n'a pas le charme qu'on imagine avant où l'astronome était au pied de son télescope maintenant tout se fait automatiquement avec des appareils de mesure et l'astronome lui est dans son laboratoire d'ailleurs dans une coupole il fait toujours très froid parce qu'il faut que le télescope soit à la température ambiante la nuit il fait froid ce n'était pas nécessairement très confortable aujourd'hui ils sont dans leurs locaux chauffés à l'abri avec un bel éclairage les conditions sont meilleures mais ce n'est pas aussi romantique qu'on l'imagine oui c'est ça c'est exactement ce qu'on nous a expliqué il fait assez froid et puis de toute façon la coupole c'est des fines feuilles d'aluminium ce n'est pas très bien isolé donc à cette altitude-là on est à peu près à 600 mètres d'altitude c'est de la moyenne montagne on n'est pas entre montagne non plus mais voilà il peut faire vite frais d'ailleurs on peut toujours ajouter quand vous allez voir un observatoire en montagne au pied de la montagne il peut faire une belle température disons 20 degrés mais il ne faut jamais oublier que quand on monte en montagne à une certaine altitude il fait des jours beaucoup plus frais donc il faut s'apporter de quoi se tenir au chaud parce que s'il fait 20 degrés à la base il fait peut-être 15 peut-être même moins que ça sur la montagne toujours penser qu'il fait toujours plus froid au sommet d'une montagne qu'au sol oui et puis pour y avoir grandi dans cette région même en été il peut faire la nuit il va faire 15 degrés donc effectivement quand on veut observer les étoiles il vaut mieux se couvrir en conséquence est-ce qu'au pied du télescope il y a j'imagine des panneaux indicatifs qui expliquent un peu la fameuse découverte de l'étoile de la planète 51 Pegasi comment ça s'est fait comment ça s'est passé j'imagine oui tout à fait il y a des panneaux qui expliquent les différentes étapes de la découverte il y a une présentation de Didier Kellos et Michel Maillard et puis vous faites une visite qui est accompagnée par un des responsables du télescope qui nous explique certains aspects de la détection d'exoplanètes notamment les histoires de vitesse radiale de ray spectrographique etc donc c'est vraiment c'est vraiment très intéressant est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut réserver est-ce qu'il y a des coûts oui il vaut mieux réserver en ligne c'est le plus pratique après vous pouvez aussi passer par les offices du tourisme de Saint-Michel l'Observatoire si ma mémoire est bonne qui est le village qui se situe directement à côté vous avez donc les réservations sont possibles via le site du centre astronomique qui est à côté je vais y venir après je vais parler de ce centre astronomique si vous voulez l'adresse c'est www.centre-astro.com www.centre-astro.com vous avez le détail de toutes les informations sur ce site et la possibilité de réserver directement alors qu'est-ce qu'on peut réserver comme comme visite sur ce site vous avez accès donc à la visite du du télescope de 193 cm donc il y a autour du télescope directement il y a un parcours pédagogique qui parle de la biodiversité et des recherches en écologie qui sont aussi menées à l'observatoire qui est un observatoire pluridisciplinaire et un peu plus loin que le télescope en lui-même il y a le centre d'astronomie et ce centre a un planétarium qui diffuse une série de films alors ça c'est pareil sur le site vous pourrez trouver tous les différents films qui sont diffusés il y en a un sur la découverte des exoplanètes évidemment il y a un deuxième film sur la découverte du système solaire à travers les yeux des sondes Voyager 1 et 2 et vous avez aussi accès à des observations donc la journée évidemment on peut observer principalement le soleil avec un télescope et aussi un sidérostat alors un sidérostat c'est un télescope dans lequel on peut rentrer en fait c'est un bâtiment qui est plongé dans le noir et avec un jeu de miroir la lumière du soleil pénètre à l'intérieur du bâtiment et projetée sur un écran donc directement sur le mur donc voilà vous avez directement la projection du soleil en direct et en grande taille devant vos yeux là c'est assez c'est sidérant ça donne bien ça porte bien son nom c'est ça j'ai jamais vu ce genre d'appareil là mais ça doit être extraordinaire parce que là on voit le soleil donc j'imagine on voit les tâches qu'il y a sur le soleil et on voit le soleil tel qu'il est actuellement au moment où on le voit ce qu'on peut jamais faire en vraie vie ça doit être assez intéressant effectivement de voir le soleil pour de vrai sans évidemment avoir de danger de le regarder avec ses yeux ce qu'il faut faire ça doit être assez intéressant et j'ai jamais vu un affaire de même wow en plus si vous avez déjà eu l'occasion d'observer le soleil via un télescope ou une lunette astronomique avec les protections qui sont adaptées évidemment l'image est assez petite voire minuscule c'est vrai qu'on voit peut-être un petit disque solaire ou même avec une paire de filtres directement voilà l'image est toute petite là on a on a vraiment dans cette salle une grande image peut-être voilà de 2-3 mètres si ce n'est plus et on voit très nettement les taches solaires on voit certainement on voit quelques protubérances aussi on voit les nuages passer si vous avez la chance enfin la chance ou la malchance d'avoir quelques nuages on voit les nuages passer donc c'est on est voilà on est on est cueillis on peut être vraiment cueillis par cette image qui est qui est vraiment envoûtante oui oui écoutez je pense que juste pour ça ça vaudrait la peine d'aller vers un tour à un tel observatoire intéressant il y a aussi des soirées d'observation au télescope qui sont organisées alors je ne me souviens plus du détail mais voilà il y a différentes durées sur la soirée sur la nuit je crois qu'il y a des nuits d'observation qui sont suivies de petits déjeuners aussi le lendemain matin donc l'été ça peut être sympa de passer la soirée dehors et de petits déjeuners tranquillement et pour avoir fait la visite du télescope 293 centimètres j'ai été aussi moi assez impressionné par l'architecture en fait qui date des années 50 qui n'a pas qui n'a pas bougé voilà on a vraiment l'impression de mettre le pied dans dans un pan d'histoire parce que non seulement ce télescope a servi à faire une énorme découverte mais en plus voilà on fait un bond dans le temps dans le passé l'architecture de la passerelle qui mène au télescope elle est elle est assez extraordinaire il paraît que c'est assez scabreux d'aller jusqu'en haut et de et de visiter cette passerelle on ne peut pas le public ne peut pas monter sur cette passerelle évidemment mais vous avez probablement qu'il ne faut pas avoir le vertige non plus oui oui tout à fait puisqu'en fait le télescope est posé dans un sorte de puits et donc quand vous êtes en haut de la passerelle vous surplombez le télescope qui lui-même surplombe le puits donc ça doit être assez impressionnant et vous avez aussi l'ancien pupitre je ne sais même pas si c'est l'ancien je pense que c'est encore le vrai pupitre de contrôle du télescope avec des énormes boutons des gros cadrans on est vraiment dans les années 50 pur jus donc c'est assez impressionnant et une autre information qui moi m'a marqué aussi c'est que le miroir du télescope pas que celui-là mais en fait tous les miroirs des télescopes du site sont entretenus sur place alors le procédé est assez complexe je ne vais pas le détailler ici mais de temps en temps je crois que c'est tous les deux ans il faut nettoyer les miroirs et puis les recouvrir d'une nouvelle couche d'aluminure d'aluminure je crois si je ne me trompe pas et donc ils ont tout le matériel sur place pour remettre en état les miroirs et leur redonner un fini propice à l'observation donc ça aussi j'ai trouvé ça très intéressant donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir c'est un observatoire très intéressant ben merci pour cette visite mais pas de quoi et toi Laurent tu as eu la chance d'aller visiter l'observatoire du Pic du Midi il paraît que c'est une expédition assez hallucinante oui c'est exact Claude j'étais en vacances dans les Pyrénées l'été dernier et j'ai eu la chance de monter en famille à cet observatoire déjà je vous pose le décor vous y accédez par un téléphérique donc âme sensible s'abstenir vous gardez les yeux fermés pendant le voyage qui dure une bonne vingtaine de minutes parce que là c'est vraiment suspendu à rien puis vous vous retrouvez à 2877 mètres d'altitude avec un horizon incroyable sur 360 degrés on a eu de la chance ce jour là le temps était totalement dégagé pas un nuage ça nous a offert une vue fantastique sur toute sur toute la partie de la France en fait avec le Pays Basque et tout et l'autre côté la chaîne des Pyrénées avec l'Espagne pour parler un peu de l'histoire de l'observatoire dès 1706 en fait on y monte pour observer le soleil et les astres la construction de l'observatoire a commencé dans les années 1870 sous la direction du général Charles Dubois de Nansouti et de l'ingénieur Célestin Xavier Vossena les premiers terrassements au sommet commencent en 1875 les premiers locaux sont achevés le 8 septembre 1882 le but premier était d'en faire un observatoire météorologique d'ailleurs les deux hommes sont longtemps restés ensemble pour assurer la veille très amis au début ils ont fini par se détester à cause de la promiscuité le premier télescope lui il a été installé au début des années 1900 l'astronomie c'est d'ailleurs encore à l'heure actuelle le domaine d'investigation scientifique le plus important au pic du midi l'observatoire est rattaché à l'observatoire midi-pérennée c'est une UFR pardon de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier depuis 1873 chercheurs et techniciens en astronomie ils scrutent le ciel nocturne à la recherche de phénomènes célestes connus et encore aujourd'hui il y a tout le temps des chercheurs qui sont sur place je crois de mémoire ils sont toujours au minimum 7 ou 8 à longueur d'année alors on les voit pas ils sont dans les accès qui sont réservés aux chercheurs le public ou alors on les croise sans savoir que c'est eux aujourd'hui c'est un lieu qui est très touristique vous avez une passerelle métallique de 12 mètres qui vous emmène au dessus du vide 2000 mètres plus bas sensation garantie pour les photos c'est incroyable sinon après à cette attitude là il y a bien sûr il y a un musée avec des locaux qui retracent toute l'épopée de la construction de l'observatoire avec des photographies des maquettes vous avez en libre service une tablette numérique qui vous explique toutes les étapes de la construction et de la vie au sommet il faut savoir ils montaient tout ça à dos d'homme et à dos d'âne c'est vraiment incroyable les premiers qui ont fait ça waouh en plus de ce petit musée qui retrace la construction vous avez un observatoire qui vous présente des vues du soleil et un planétarium qui propose différents films moi j'ai vu celui de la construction de l'observatoire qui reprenait tout ce que je vous ai dit c'était vraiment pas de la rigolade on a comme tu disais tout à l'heure pour d'autres on n'a pas réellement accès aux différents télescopes il y a de mémoire je crois qu'il y a 3-4 télescopes au moins différents de différentes tailles et puis qui qui ont différentes missions on n'y a pas accès en tout cas en temps normal alors peut-être aux journées du patrimoine ça je sais pas faudrait vérifier mais sinon vous restez sur l'esplanade et puis vous vous promenez et profitez de profitez de la vue le petit plus que vous pouvez faire si vous avez le temps bien sûr c'est que vous pouvez passer la nuit au sommet pour les amateurs d'astronomie vous pouvez monter avec votre matériel ou alors à ce moment-là il y a du matériel qui est souvent mis qui est installé des petits télescopes et autres alors ça bien sûr il faut réserver et assez longtemps à l'avance j'avais regardé c'est plein très très vite pour parler prix c'est quand même pas donné non plus parce que il faut compter pour un adulte moi j'avais payé 49 euros et c'est une réservation obligatoire que soit par internet soit quand vous êtes en bas du téléphérique mais ça vous garantit pas bien sûr si vous arrivez en bas du téléphérique que vous pourrez partir dans la journée donc l'idéal c'est quand même d'anticiper et de prendre par internet ben c'est super intéressant ça donne le goût à juste passer une soirée d'observation une nuit d'observation au sommet d'une montagne ça doit être assez spectaculaire mais ça doit être froid à un birou chaudement par exemple ben je pense que ça se prépare mais c'est vrai que ça doit vraiment être sympa parce que wow je sais pas si Yann et Brice vous avez eu l'occasion ou si vous avez si c'est quelque chose qui vous botte mais c'est vrai que moi ça c'est quelque chose qui me botterait à faire à voir on peut pouvoir prendre des belles photos de l'espace on va dire à partir de la Terre c'est vrai que j'ai un hobby c'est de photographier les étoiles et moi mon site préféré c'est complètement dans la nature c'est en haut du col de la Bonnette c'est une route qui monte très très haut dans le sud-est de la France au-dessus de Nice on dirait à deux heures de Nice et parfois j'installe la tente ou je dors dans la voiture après mais je me fais quelques petites soirées étoilées avec des amis en général donc c'est assez convivial bien sûr tu m'as montré comment tu procédais pour faire un cerco polaire avec ton appareil photo c'est quand même intéressant ce qui est intéressant si les gens vont visiter des observatoires c'est que souvent où il y a des observatoires il y a des astronomes parfois des astronomes matins ou professionnels qui peuvent à la fois vous répondre à vos questions et si les conditions se permettent entre autres si c'est en soirée ils vont peut-être vous faire une visite du ciel parce que nous on regarde le ciel on voit des étoiles on peut peut-être voir des planètes on ne sait pas lesquelles alors que si vous êtes accompagné d'un astronome il peut vous dire regarde ça c'est Jupiter ça c'est Mars bon voici Vénus ça c'est telle telle étoile il peut vous montrer les constellations l'intérêt d'aller visiter un observatoire c'est peut-être d'aller chercher une information qu'on n'a pas normalement parce que pour côtoyer des astronomes matins je vous dirais que ces gens sont toujours intéressés de partager leur savoir vous en montrer donc ça peut être l'occasion de rencontrer des astronomes et de faire des découvertes intéressantes donc ça vaut la peine d'aller visiter des observatoires même si on ne peut pas accéder au grand télescope parce qu'effectivement ce sont des instruments scientifiques et non pas on joue avec il y a même encore plus simple si vous avez près de chez vous ou près de votre lieu de vacances un club d'astronomie c'est un peu pareil les astronomes amateurs ils ont parfois du beau matériel et ils seront toujours ravis de vous montrer un peu le ciel de sortir le matériel et puis il n'y a pas que les nuits des étoiles en fait c'est vrai moi chez un club d'astronomie souvent quand on se retrouve il y a des fois des gens qui passent c'est vraiment sympa absolument ça vaut la peine alors moi en glisse de conclusion est-ce que chacun à tour de rôle vous pourriez nous dire les sites que vous aimeriez visiter un jour on va commencer par Yann puis Brice et puis Claude c'est à vous moi évidemment ce serait de visiter la cité des étoiles dans la banlieue de Moscou oui et puis moi j'aimerais bien visiter au moins le musée de l'air et de l'espace du Bourget et pourquoi pas aussi voir pourquoi pas voir le centre des astronautes à Cologne aussi moi je dirais que je veux un peu tout voir mais si j'avais à y aller dans l'ordre un de mes objectifs c'est de réussir à aller voir l'annexe du musée spatial à Washington D.C m'organiser comme il faut parce que je pensais la dernière fois que je suis allé à Washington que ce serait relativement facile de m'y rendre ce n'est pas le cas j'aimerais beaucoup me rendre à la cité des étoiles et même pourquoi pas à Béconot à citer un lancement d'un cosmonaute donc mais de façon générale je vais essayer dans l'avenir quand je vais quelque part de voir s'il n'y a pas une installation pas loin un observatoire un musée quelconque dont les musées allemands qui me semblent absolument hyper intéressants donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir et ça vaut la peine de faire un petit détour parce que souvent moi je pense à des gens qui s'intéressent plus ou moins au spatial souvent ils vont dire pourquoi pas puis souvent quand ils vont faire une visite comme ça ils disent ben pourquoi pas je viens de découvrir quelque chose de très intéressant donc il y a beaucoup de choses à voir et j'espère avoir le temps d'aller en voir quelques-uns avant la fin de mes jours et toi Laurent quels sont tes rêves ? et bien quant à moi grâce à Yann et Brice j'ai toute une liste de visites à effectuer alors je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour tout faire c'est vrai que la cité des étoiles ça doit être pas mal ou même le centre d'entraînement des astronautes à Cologne ouais c'est clair moi je suis régulièrement Thomas Pesquet et c'est vrai que ça fait quand même vraiment envie c'est vraiment ouais on verra il faut prendre le temps en terminant j'aimerais peut-être conclure en disant en rappelant aux gens que si jamais vous avez le goût de participer à un balado comme Yann et Brice l'ont fait si vous avez quelque chose un sujet à nous proposer bien ça nous fait toujours plaisir on ne sait jamais ce que ça peut donner comme résultat je ne pense pas que quand Yann m'a écrit l'automne dernier il s'attendait aujourd'hui à faire un balado mais je pense que j'espère qu'il apprécie l'expérience ce qui fait que et si vous avez des commentaires des questions des suggestions à nous faire que ce soit de participer ou non à un balado vous êtes tout à fait libre jamais on tord le bras de personne faites-nous parvenir vos commentaires à notre adresse tout simplement baladovde à gmail.com baladovde gmail.com ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là et la semaine prochaine dans deux semaines on arrive avec un nouvel épisode voilà c'est la fin de ce balado nous espérons qu'il vous a donné des idées de visite n'hésitez pas surtout à nous faire un retour si c'est le cas merci infiniment à Yann et Brice de nous avoir apporté leur expérience merci à toi Claude c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi merci à Florent de m'avoir cédé le micro le temps d'un balado je vous rassure il revient dès le prochain merci à Dylan pour la diffusion et à moi aussi d'ailleurs pour la diffusion et surtout merci à tous nos auditeurs c'est un réel plaisir de pouvoir vous proposer ce genre d'informations prenez soin de vous et à très vite avec Voyage dans l'espace et à très vite et à très vite Sous-titrage ST' 501